La parole est à monsieur le Premier ministre. Bon ben dis donc, on parlait des députés tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux photographier ça, c'est intéressant. N'inquiète pas, t'attends, je sais ce que je peux. Il faut la revenir. Il y en a qui sont venus quand même. Monsieur le Premier ministre, vous savez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ferrand. J'étais, comme vous peut-être, Monsieur le Président, comme beaucoup d'entre nous dans cet hémicycle, anonyme dans la foule, dans la foule parisienne, pour ma part, d'abord dans la foule parisienne, puis ensuite dans la foule avraise, en janvier 2015, lorsque quelques heures, quelques jours, après la tuerie de Charlie Hebdo, le peuple français a souhaité, dans le calme, dans la dignité, se rassembler et exprimer pacifiquement son immense résolution et sa très grande détermination. Pourquoi le peuple français, qui n'était pas représenté, qui était présent, pourquoi le peuple français s'est-il levé en janvier 2015 ? Probablement parce que les mots qui suivent figurent à l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui disposent, je la cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui est une déclaration à portée universelle, nous le dit. Et parce que nous sommes attachés en France à cette déclaration, nous sommes attachés à cette liberté fondamentale, qui est la liberté de penser, de s'exprimer, et aussi, mesdames et messieurs, de caricaturer. « Et nous tous sur ces bancs, nous avons fait l'objet de caricatures. Et il arrive qu'elles soient plus drôles lorsqu'elles concernent les autres. Il arrive même qu'on ne les trouve pas drôles. Il arrive même qu'on puisse les trouver choquantes. Car c'est l'objet de la caricature que de choquer. Quiconque ici peut affirmer... » « Et il y a Crandor, c'est le Chotty. » « Cette liberté de caricature publiée par tel ou tel hebdomadaire satirique, il a été convaincu. » « J'ai vu une mère de drapie, hein. » « C'est sympa. » « Et pourtant, chacun sait ici... » « Je m'insure que les autres. » « Que cette liberté de caricaturer est essentielle. » « Qu'elle est fondamentale. » « Et que donc, nous devons la préserver, ainsi que nous devons protéger tous ceux qui, au nom de cette liberté de caricaturer, seraient menacés. » « Je veux vous dire, M. le Président, que des dispositions extrêmement précises ont été prises sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour protéger les lieux, et bien entendu, les personnes qui concourent au journal que vous avez évoqué. Vous comprendrez aisément que je n'en dise pas plus. Mais sachez que ces mesures sont prises. Elles sont d'ailleurs prises depuis longtemps, et elles ne cesseront pas, tant que nous mesurerons une menace aussi élevée que celle que vous avez évoquée. Un mot, enfin, mesdames et messieurs les députés, pour dire que les menaces sont parfois... » « C'était ciel bon mardi. » « Ils sont nombreux, un peu. » « Ils ne sont pas tous en train de pioncer. » « Ils ne lisent pas tous le canard enchaîné. » « Par l'intermédiaire de réseaux sociaux qui permettent l'anonymat. » « Derrière lequel, courageusement, un certain nombre de concitoyens, malheureusement l'histoire est ancienne, osent proférer des menaces. » « L'inviteur n'est pas en dehors de la République, monsieur le Président. » « Et cet anonymat souvent dérisoire et souvent abjet, derrière lequel se cachent un certain nombre d'individus pour proférer des menaces, ne peut jamais être un obstacle. » « Je souhaite, monsieur le Président, que dès lors qu'une menace de cette gravité est proférée, quel que soit le média sur lequel elle est proférée, des poursuites puissent être diligentées, afin que des sanctions puissent être prononcées, on ne peut pas, dans notre pays, impunément mettre en cause la liberté de penser, de s'exprimer et même de caricaturer. » « À la limite, merci. » « Pour une fois, tu n'y parles des conneries. » « Voilà pour ce moment, un sommet, dans l'hémicycle de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. »